... ... ... ... ... C'est un problème de grosseur, de taille de l'investissement. Mais quand il n'y a pas de débat public, il y a au moins les enquêtes d'utilité publique. Et donc on est arrivé, nous, à cette conclusion qui est assez terrible et que seule la formulation ne peut pas être comprise par les moins de 50, 40, je ne sais pas, je vais dire 40 pour ne pas trop me délire, Canada Dry, les plus anciens se souviennent que c'est une boisson dont la publicité spectaculaire disait ça a la couleur, l'odeur, le goût de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. Et donc, on considère vraiment, après avoir analysé les procédures, que la démocratie participative et les procédures françaises, parce que c'est très spécifique à la France, elles sont plutôt de la démocratie Canada Dry, ça a la couleur, l'odeur, mais ça n'en met pas, et ça se rapproche plutôt de la phrase du regretté Coluche, la dictature c'est ferme d'art, et la démocratie c'est cause toujours. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais vous expliquer pourquoi ces fameuses procédures, même quand elles sont respectées, posent problème. Il y a deux grands pans. D'abord, les procédures en elles-mêmes, structurellement, elles sont faites de manière à ce qu'il n'y ait pas de remise en cause fondamentale du projet qui est proposé en débat. Et donc voilà les neuf problèmes qui sont identiques dans tous les projets. Donc quand on a présenté notre travail, on est venu à 13, on représentait 12 mouvements, on a fait la liste des problèmes, et on a donné les exemples de chacun de nos problèmes. Et on voyait bien qu'à chaque fois c'était la même chose. Alors, je vais très vite, parce que je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer, je vais prendre les points les plus importants. Le premier point, c'est la définition du budget. Parce que généralement, quand on vous amène un projet à débattre, on ne vous demande pas de le remettre en cause et on ne vous montre pas le besoin auquel il est censé répondre. On vous dit, on a pensé pour vous qu'il vous faudrait une nouvelle ligne rapide ferroviaire. Et si vous levez la main pour dire, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt les TER, oui oui d'accord, d'accord, mais la LGV là, qui est super bien, est-ce que vous la voulez plutôt là, plutôt là ou plutôt là ? Alors au bout d'un moment, le public dit, ben plutôt là, surtout si ça passe juste au ras de vos fenêtres, on a plutôt tendance à dire, ben plutôt là, etc. Et donc très souvent, le débat public ne parle pas du besoin réel, on ne vient pas prouver un besoin, on vient présenter un projet qui a déjà été pensé, décidé, et dont on vient vous présenter les modalités de réalisation. Or, fondamentalement, ça pervertit évidemment le débat. Deuxièmement, le saucissonnage. Alors ça, on est très fort en France et on est en interaction par rapport à l'Europe, puisqu'on pratique le saucissonnage dans le temps et le saucissonnage du même dossier. On le coupe en plusieurs tranches, comme ça quand on en a commencé une, ben après on dit, ben il y a la deuxième tranche qui va avec. Exemple, l'aéroport, on vous présente l'aéroport aujourd'hui, et puis dans peut-être 6, 7, 8 ans, on vous présentera le tram-train qui va le connecter, et puis dans 10 ou 15 ans, la NGV qui devrait passer. Et donc il n'y a jamais une vision globale financière et environnementale notamment. Ça c'est le saucissonnage. Le saucissonnage dans le temps aussi, débat public en 2003 pour l'aéroport, enquête publique en 2007, et on ne s'intéresse pas en 2012 au lieu sur lequel on peut faire un aéroport, c'est-à-dire que c'est en 2012 qu'on dit, ah tiens, Notre-Dame-des-Landes, ce ne sont que des zones humides. Ah ben oui, mais on a déjà déclaré l'utilité publique. Vous voyez ? Donc là il y a un petit souci. Ensuite, le troisième, l'impact environnemental. L'impact environnemental n'est jamais mis dans la balance au démarrage. C'est-à-dire qu'au début, on dit, c'est intéressant ou pas intéressant, ça n'est jamais compté. L'impact environnemental, on s'en occupe après quand on a déjà décidé de faire. La conformité des appels, très important, parce que ça vous allez voir, en règle générale, les commissions d'enquête publique, presque toujours, et là tous ceux qui sont élus le savent, la commission d'enquête publique, parce qu'elle est composée d'anciens fonctionnaires, d'anciens développeurs, d'anciens élus parfois, elle est dans le mouvement de « il faut autoriser les choses ». Et donc elle donne souvent un avis presque toujours favorable, elle met des réserves, il faudrait faire un peu mieux, etc. C'est parce qu'elle a entendu les opposants, la population, etc. Mais quand bien même elle donnerait un avis défavorable, ça ne change rien. C'est-à-dire que ça, c'est un gros défaut de nos procédures, et là je vais vous donner des exemples très récents. La LGV, Limoges-Poitier, la commission d'enquête publique a donné un avis défavorable, ce qui est très rare, des projets d'État. L'État a décidé que c'était quand même d'utilité publique. La LGV, Bordeaux, Bayonne, qui est en cours d'enquête publique. Les commissaires en secteur viennent nous donner un avis négatif. Dès le lendemain, le ministre des Transports disait « oui, mais c'est nous qui décidons ». Et donc on attend le décret d'utilité publique qui va sortir. Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'à partir de quel moment les avis comptent ou ne comptent pas ? Exemple sur l'aéroport, la commission scientifique a dit « on ne peut pas compenser la destruction de la zone de Notre-Dame-des-Landes ». On ne pourra jamais compenser cette destruction-là. Mais si on doit faire l'aéroport, la méthode retenue pour la compenser n'est pas bonne, ni dans son principe, ni dans son application. Est-ce que ça change quelque chose ? Non. Quand vous regardez, et même le tribunal en première instance a dit « oui, le rapport scientifique est très mauvais, mais rien ne nous oblige à suivre le rapport scientifique ». Voilà, ça, c'est quand même un décon structurel. Et puis, je m'arrête sur le numéro 7, je parlerai des autres si vous voulez dans les questions. L'indépendance de l'étude environnementale. Qui paie l'étude environnementale ? C'est le porteur du projet, ce qui est normal. Ce n'est pas à nous d'aller payer, enfin nous, je veux dire, les infos. Donc c'est normal que ce soit le porteur de projet qui paie l'étude environnementale. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit lui qui la commande, c'est lui qui est le patron du bureau d'études. Donc vous voyez, il y a un petit souci d'indépendance. Diablo suivant, je l'ai dit. Alors ça, c'est les défauts structurels qui font qu'on peut suivre toutes les procédures, mais au bout du compte, ce qui a déjà été décidé ne change jamais sur le fond. On fait des améliorations à la marge en tenant compte de ce que vous avez dit quand vous êtes allé suivre les enquêtes publiques et que vous avez écrit ce que vous pensiez. Le deuxième volet, qui est plus grave de mon point de vue, parce que là on touche à l'éthique et aux problèmes de morale, voire de vivre, dans tous nos dossiers, dans tous les dossiers, on trouve qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Alors, le conflit d'intérêts, ça ne veut pas dire la prise illégale d'intérêts. La prise illégale d'intérêts, c'est quand vous touchez directement de l'argent, parce que, je ne sais pas, l'entreprise XY nous a un peu donné des petits subsides pour que vous disiez oui. Ça, c'est le conflit d'intérêts. On va directement devant le juge quand ça se fait. Le conflit d'intérêts, ce n'est pas la même chose. C'est quand vous êtes en position de juger quelque chose, ou de donner un avis d'expert, et qu'en réalité, vous ne dites pas que vous avez travaillé, par exemple, pour le porteur de projet. En ce moment, on en parle beaucoup pour un célèbre médecin, là, qui a dit que les particules de diesel ne posaient aucun problème de santé publique, et dont on vient de savoir qu'en fait, il travaillait pour les pétroliers. Donc, des conflits d'intérêts, on en a à la peine dans tous nos dossiers, dans tous les dossiers. Donc ça, c'est très problématique, parce que ça ruine la confiance que vous pouvez avoir dans l'objectivité des dossiers. L'absence de transparence, ça aussi. Dans les textes français, on a repris toutes les circulaires. Les textes sont très bien faits. Les textes disent transparence totale. On doit donner aux citoyens tous les documents qui permettent d'expliquer pourquoi on veut faire tel ou tel projet. Je rappelle que le collectif d'élus que je co-préside attendent toujours, depuis 2007, l'étude qui est censée avoir prouvé qu'économiquement, le nouvel aéroport avait un intérêt pour l'ensemble de la collectivité. Il y a rétention de cette pièce-là. Et dans plein d'autres projets, il y a des rétentions d'informations à chaque fois. Donc, on a en France une instance qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. La CADA donne des avis, elle dit « oui, vous avez le droit » et parfois, le même préfet, trois fois de suite, refuse les documents alors que la CADA a dit qu'il fallait. Et dans ces cas-là, il faut retourner devant le juge pour obtenir satisfaction. Donc, vous imaginez quand même la difficulté. Les mensonges, ça y est, j'ai fini, trois minutes. Les mensonges, il y en a aussi toute une série, vous lirez ça, parce qu'il y a tous les exemples là-dedans. Le refus de la contre-expertise, qui, pour moi, ça c'est ce qui fait que la démocratie est malade. Il y a plein de compétences dans les citoyens. On n'a jamais eu un tel niveau d'éducation des citoyens. Donc, ils savent lire et écrire, compter, ils savent comprendre les dossiers et ils savent aussi dire qu'ils ont un avis, voire des compétences techniques parfois. Et ça, il y a un refus de la contre-expertise des citoyens parce que fondamentalement, ça pose la question du partage du pouvoir. et j'en arrive quasiment à la confusion, qui est le rapport avec les élus et les autorités administratives. Parce que quand je dis, on n'arrive pas à changer les décisions qui ont déjà été prises, par qui ont-elles été prises ? Par un groupe assez oligarchique qui est à la fois les élus, mais je dirais les grands élus, même si parfois on peut retrouver les mêmes défauts en bas de la pyramide du pouvoir. Mais en tout cas, au niveau le plus haut, c'est technostructure plus élus. Et le pouvoir ne se partage pas. En fait, c'est ça que nous avons découvert, malheureusement. C'est que même si on utilise les mots démocratie participative, fondamentalement, seul le pouvoir des élus et de la technostructure, dans ce jeu un peu pervers des deux, mélangé, est sûr d'avoir les bonnes décisions, la bonne vision de l'avenir, etc. Une fois là, alors vous avez peut-être une dernière, voilà les trois règles que nous avons, les trois règles d'or que nous voulions présenter, que nous avons présentées, ce sont celles-là. Reconnaître la taille des citoyens, leurs compétences, leur capacité à produire des analyses et des propositions alternatives, car dans tous les projets-là, il y a des propositions alternatives. Ce n'est pas seulement non-à, c'est plutôt pour telle ou telle chose. Affirmer et mettre en pratique une transparence totale, et là je peux vraiment vous dire qu'on a des progrès à faire, ce que je n'imaginais pas, vraiment, je n'imaginais pas que c'était plutôt un impact. Et enfin, fonder les décisions sur l'objectivité et la vérité, et, et la dernière phrase est importante, impliquer la responsabilité des acteurs, parce que ce qui est très frappant, aussi dans notre démocratie française, c'est que les décideurs ne sont jamais comptables des conséquences de leurs décisions, quand ces conséquences sont mauvaises. Il n'y a qu'une bien forme de totale impunité, quoi qu'il arrive derrière. Je n'ai plus... 30 secondes ? Alors je donne deux exemples, parce que vous allez les payer par vos impôts, ils sont loin d'ici. Je disais l'autoroute A65 Pôle-en-Gon, qui a été faite en partenariat public-privé, c'est le groupe Eiffage. L'autoroute, il n'y a personne dessus, parce qu'elle est très chère, parce qu'il y avait une route nationale à côté, donc vous et moi, j'imagine, vous emmeneriez plutôt la nationale. Eh bien, le concessionnaire aujourd'hui dit à l'État, ah, mais menti un trafic, parce que pour faire l'autoroute, il a fallu prouver que c'était intéressant, et donc on a imaginé que le trafic allait être formidable. Et donc le concessionnaire, maintenant, il dit, l'État, donnez-moi l'argent, parce que là, moi, je ne fais pas l'argent que j'ai prévu de faire. Donc, ça sera nos impôts locaux. Ou alors, on va prolonger la concession pendant encore 50 ans, comme ça, pendant 50 ans, ils toucheront les voyages. deuxième exemple qui est encore plus dramatique, il y a une ligne LGV qui a été, il y a 7 ans, entre Perpignan et Figueras. L'idée étant de connecter Barcelone au cœur de l'Europe, alors on traverse les Pyrénées, puis après, on va aller vers le sud de la France, on va traverser les Alpes, on évacue toutes ces barrières stupides que la géographie a mis devant nous. Le tronçon Perpignan-Figueras a mobilisé 400 millions d'argent public de l'Europe, de l'État français et de l'État espagnol. Le concessionnaire a déposé le bilan en juillet 2015. Voilà, parce qu'il n'y a pas le trafic. Aucun camion ne se met sur les trains, parce que l'idée, c'était de mettre les camions qui passent au perpulte sur les trains de la ligne Perpignan-Figueras. Bilan des courses, les 400 millions de subventions publiques, ça, on ne les reverra jamais, et celui qui doit liquider la société, il va faire payer pour rembourser les banques, parce qu'ils font les banques qui sont les créanciers. Et donc, il va faire payer qui ? Ça va forcément être à un moment donné l'argent public de l'Espagne et de la France qui devra reprendre la ligne puisqu'elle existe. Donc voilà, et personne n'est responsable de tout cela. Et il faudrait, il faut aller lire le discours d'inauguration de cette édition. Marie-Anne-Figueras a inauguré ce tronçon d'une Perpignan-Figueras et l'en-main qui chante. C'est l'emploi, l'avenir, le développement, la croissance, etc. Faillite ! Faillite ! Sauf que ça sera payé par un argent public. Voilà, j'ai déjà été trop long. Merci. Alors, pour continuer sur le thème de la démocratie canadraille, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que des grands projets électriques qui étaient imposés. Il pouvait aussi y avoir des décisions plus d'orientation politique et de planification. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est sur ces documents de planification que sont, par exemple, le PNU, Ex-Pos, que sont prises ensuite toutes les décisions d'aménagement du territoire, où est-ce qu'on va mettre les roues, où est-ce qu'on va mettre les logements, où est-ce qu'on va mettre les commerces, etc. Et c'est sur des principes de base, notamment de l'évolution de population, que sont faits ces documents de planification. Nous, on s'est intéressés à la question de l'aménagement du territoire à notre métropole à l'occasion de la révision du PLU, métropolitain, et en questionnant la question de l'attractivité et du fait qu'on nous annonçait 100 000 habitants de plus dans les 15 ans à venir. Donc, et plus on a fouillé cette question et plus on s'est aperçu que cette décision de plus de 100 000 habitants était pas un grand projet, mais une décision qui, nous, nous semblait inutile parce qu'on conteste l'attractivité, c'est pas l'objet de ce soir non plus de contester la question de l'attractivité. L'objet, c'est de vous présenter ce que ça veut dire en termes de démocratie. Mais on s'est aperçu qu'il y avait plein de failles dans le processus démocratique qui est arrivé à prouver cet objectif. Donc ça, c'est le... Alors, la... Oui, c'est ça. Donc je vais vous présenter différentes failles de la démocratie qui ne sont pas forcément classées par ordre de priorité, qui sont, on peut dire, plus classées par ordre chronologique. Donc ça, c'était la petite plaquette de présentation. Donc il y a eu une concertation citoyenne pour la première phase du plus qui s'appelle le PLD, le projet d'aménagement et le développement durable. Et ça, c'était la petite plaquette de présentation. Les parties surlignées en jaune vous sont écrites en plus gros en bas. Ils disaient nous sommes 600 000 d'accord dans notre métropole et d'ici 15 ans, on sera 100 000 de plus, dont 90 % seront nos enfants et nos petits-enfants. J'y reviendrai après. Pourquoi c'est un mensonge ? Parce que c'est affirmatif, alors qu'en fouillant, et là, on rejoint aussi, vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'il a présenté, François. en fouillant un document qui n'est disponible sur aucun des sites de la concentration, mais qui était au fond d'un diaporama qui avait été présenté à l'Occation de Nantes 2030. On trouve, en fait, ces projections de population qui ont été faites par l'INSEE et Laurent, les gens du organisme de la Nantes Métropole, et qui vous, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc c'est les projections, là c'est l'augmentation réelle, et puis ça c'est les projections à 2030. Et donc il y avait une hypothèse haute à plus de 100 000 habitants, une hypothèse centrale à plus de 55 000 habitants, et une hypothèse basse à plus de 26 000 habitants. Et en fait, c'est l'hypothèse haute qui a été retenue et qui est présentée comme une évidence et comme une loi naturelle. Et ça s'était en plus justifié par le fait que de toute façon c'est inéluctable puisque 90% de ces 100 000 habitants seront nos enfants et nos petits-enfants. Donc nous, on a fait un petit calcul, 90% de 100 000 habitants divisé par 15 ans, ça fait environ 6 000 habitants par an liés, enfin de 6 000 naissances en fait, enfin 6 000 naissances au moins les décès, 6 000 personnes issues du sol de naturel en métropole. Et donc 6 000, c'est 6 000 par an tous les ans, de 2015 à 2013, et ça c'est la réalité, c'est ce qui est issu. Le sol de naturel est donné par l'INSEE de notre métropole depuis 2007. Donc vous voyez qu'on tourne autour de 3500. et donc on ne sait pas par quel miracle du jour au lendemain on va passer à un sol de naturel de 6 000 habitants par an. Donc là c'est vraiment la preuve tangible du mensonge initial. La faille numéro 2, c'est l'auto-persuasion. Il nous semble qu'il y a une forme d'auto-persuasion, y compris des élus qui prennent ces décisions, puisqu'on passe d'une analyse objective qui a été formulée notamment par Laurent qui disait en décidant la mise sur le marché de 5 000 logements par an, par supplémentaire par an, le BLH, qui est dans le métropole, pourrait limiter les départs d'un certain nombre de familles. Et dans le cas de ce salario volontariste, donc c'est bien volontariste et pas naturel, dans le métropole, pourrait gagner 100 000 habitants. Et ce pourrait, dans le plaquet de présentation que je vous ai montré tout à l'heure, il se transforme en, d'ici 15 ans, la métropole comptera 100 000 habitants. Et en plus, ce discours affirmatif qui n'est pas vraiment assumé parce que, en fait, l'histoire des 90%, c'est que, on pourrait dire que nous, on veut vraiment que ça soit 100 000 habitants et on va tout faire pour, mais non, il se cache derrière le fait que, en fait, de toute façon, il est luttable parce que c'est 90% d'ici du sol de naturel. Ensuite, il y a quelque chose qu'on a bien noté, c'est l'évitement du débat au sein des incérêts élus puisque cet objectif de 100 000 habitants est un choix politique. C'est même le choix politique le plus important, d'après nous, du PADD puisque c'est lui qui conditionne tout le reste. Si on a plus de 100 000 habitants, il faut faire plus de routes, il faut faire plus de logements, il faut faire plus de d'autres commerciales, il faut faire, soit on grignote des espaces naturels, soit on fait la densification, enfin, tout, en fait, tout l'aménagement du territoire découle de cette hypothèse de départ. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce choix politique, il n'a jamais été débattu au sein des instances décisionnelles, ni au sein du conseil communautaire et encore moins au sein des conseils municipaux, ni au moment de la consultation en mars 2030, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette consultation, elle était préalable au PADD, mais qui, sur lesquels, les graphiques que je vous ai montrées tout à l'heure ont été suite de cette confrontation et qui a fait l'objet d'un rapport qui a été approuvé par tous les élus à l'humanité, mais jamais ils ont débattu au début du décembre de l'État, ni au début du lancement de la région de Plume, nouvelle délibération communautaire et pareil, pas de débat sur cette question, ni à l'occasion de la révision du programme local de l'urbanisme de l'État, pardon, qui est le volet en gros habitat du PADD. Ça, j'en parlerai aussi tout à l'heure, il y a eu confusion, une multiplication des plans, mais tout cela s'est clair. Ensuite, ils votent des décisions et ils ne les respectent pas. Alors ça, c'est un graphique instructif un peu compliqué à comprendre. Là, on a fait un focus sur la question des logements et en pointillé, ici, vous avez les objectifs qui ont été votés encore une fois par les élus. Alors ici, c'est l'objectif de construction de logements à Mont-Métropole pour la période 2004-2009, voté lors du PLH de 2004 et donc il disait qu'il faut 4000 logements par an. En fait, il y a eu, en rouge, c'est les logements commencés et en bleu, c'est les logements qui ont été autorisés et qui vont être construits un peu plus tard. Et donc, on est au-dessus de l'objectif. Ensuite, il y a eu le SCOT, le Schéma de cohérence territoriale, qui est le méta-plan d'urbanisme en plusieurs plus, qui a été voté en 2007. et lui, il disait à peu près la même chose, il disait 3900 logements pour Mont-Métropole de 2007 et juste en 2012. Donc, il continuait l'objectif un peu plus loin que le PLH. Et puis, en 2010, un nouveau PLH et là, l'objectif de logement passe à 5500 habitants, pas à 5500 logements par an. Et ça, c'est la réalité, c'est qu'en fait, ils ont voté un objectif de 5500 et en fait, ils en ont fait 7000 à 8000 par an. Donc, ils ne respectent pas les décisions qu'ils ont votées. Alors, le TMI des frais, ça, c'est un graphique qui vous... Parce que nous, derrière les questions de notre activité, on nous renvoie toujours « Mais oui, mais il faut faire beaucoup de logements puisqu'il y a un manque de logements sociaux. » Ah oui, alors là, on dit une fois oui, sauf que est-ce que cette surproduction de logements, je viens de le montrer avec le... On dépasse les objectifs qu'on s'était fixés, permettrait de nous la question du problème des logements sociaux. Alors ça, c'est un graphique où vous avez le nombre de demandes de logements sociaux tous les ans avant le métropole. Et ça, c'est le nombre de logements sociaux qui ont été effectivement attribués. Donc voilà, ça part tout seul. C'est-à-dire que il y a beaucoup moins de... Il y a en gros qu'un quart des demandes de logements sociaux qui peuvent être... qui peuvent être... qui sont satisfaites ainsi parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux et que le fait qu'on surproduise des logements ne réduite pas le problème. Au contraire, il l'aggrave puisqu'on voit que cette courbe-là monte plus vite que cette courbe-là. Ça veut dire que la surproduction de logements, pour nous, ce n'est pas un problème de nombre de logements à construire, c'est un problème de proportion entre les logements sociaux et les logements non sociaux. Et cette proportion, elle n'évolue pas. ensuite, on a exprimé... on a exprimé... François t'en parlait aussi, l'expertise citoyenne. Alors nous, on a des élus municipaux mais on se considère comme un collectif citoyen et donc tous les membres de l'association entourent les élus et on prépare les conseillers municipaux ensemble. Et donc, le discours que tiennent les élus aux conseillers municipaux peuvent être considérés comme une expertise citoyenne et donc on a interpellé notre municipalité sur tout ce qu'on vient de vous présenter avec chiffres à l'appui, les sources, etc. Donc, on a eu, pour ce qui est de notre commune à poser une intervention au procès municipal en mai 2015 à l'occasion du débat sur le PADD et plus récemment en février 2016 à l'occasion du débat sur le PAH. Les interventions qui ont été faites ont été traitées et là, mes collègues pourront également témoigner aussi par l'estime, c'est-à-dire, vous savez comment ça se passe ces conseillers municipaux, il y a un sujet qui est mis, on fait une intervention, le maire répond et puis, en général, on n'a pas à nouveau le droit de réponse. Donc, ils mettent un peu les questions qui les dérangent sous le tapis et ils répondent à côté ou alors ils déforment nos propos. Par exemple, quand je disais « Nous, on est pour qu'il y ait plus de logements sociaux », ils nous disent « Ah, mais vous n'êtes pas pour plus de logements » « Non, vous n'êtes pas pour plus de logements sociaux, c'est parce qu'on a dit ». Le discrédit, récemment, à l'occasion du débat sur le PLH, il a même été juste à suggérer qu'on était en train de monter une espèce de théorie du complot sur la manipulation des chiffres et puis, au final, l'arme fatale, le silence, c'est-à-dire qu'il y a une petite réaction parce qu'ils sont obligés de réagir au conseil municipal et après, on n'en entend plus et jamais parler. Et évidemment, ces interventions, ces alertes qu'on a faites au conseil municipal n'ont pas été remontées en conseil commune. à l'occasion de la concertation citoyenne aussi sur le PADD, on a déposé une contribution collective de deux autres groupes neige à solidaires, nous, et puis des citoyens de la chapelle sur l'air de Saint-Sébastien qui reprennent un peu en plus détaillé et vous l'avez à la sortie de la salle. Voilà, ça sera la... Vous l'avez la verre. Non, c'est la rosorerie, pardon. Tout ce que je viens de vous dire, cette contribution a été déposée dans les temps sur le site de la consultation. Elle a été traitée par le silence dans le sens où on n'a jamais eu, à part un accusé de réception, de retour de la part des gens qui étaient censés regarder toutes les contributions et on s'est aperçu qu'elles n'ont pas été reprises dans la synthèse puisque cette synthèse de la consultation citoyenne du PUD vient d'être mise en ligne il n'y a pas très longtemps. Le socialier est sur le site internet lédié, donc ça c'est la page d'accueil et il y a un endroit où ils vous disent, alors on a eu plein de propositions, alors quelques-unes ne sont pas compatibles avec les politiques publiques mais sont écartées. On ne sait pas trop ce que ça veut dire mais voilà, c'est une formule qui va bien. Ensuite, les autres sont placés en quatre catégories. Certaines sont en phase avec les orientations, elles correspondent aux orientations définies dans le PUDD, d'autres apportent un plus, les jeunes, elles viennent préciser et compléter les orientations définies, d'autres, quelques-unes, nuance les orientations, elles modifient légèrement les orientations déjà définies et puis des propositions interpellent, elles constituent de points de vigilance et seront traitées dans la phase réglementaire. Donc moi, j'ai été regarder s'ils avaient repris notre avis dans la partie habitable puisque ça concernait beaucoup d'habitats et donc je ne vous remets pas là où ça allait dans leur sens. là, les propositions qui nuantent les orientations, alors malheureusement, vraiment l'écran est petit donc vous n'arriverez pas à lire, mais en gros, ils se disent l'objet qui peut signer de nouveau logement par an a souver quelques questions. Cette densification est-elle considérable avec un cadre de vie préservé ? Je ne sais pas ce qu'on a souverain. Si on densifie, dégrade-t-on la qualité de vie ? Bon. Et faut-il continuer à agrandir la métropole ou les vies tentaculaires ? Ça, on peut éventuellement penser que ça a un petit lien avec notre contribution, sauf qu'en fait, il y a quand même le mot agrandir, donc en fait, ils se disent mais non, ce n'est pas le problème des 100 000 habitants, c'est le problème de est-ce qu'on va densifier ou pas densifier. Et effectivement, le débat, c'est entrer sur le rythme de densification et après, c'est tout à fait. Et donc, en gros, il y a une demi-phrase qui pourrait éventuellement faire écho à ce qu'on a dit et ensuite, ils en tiennent enfin, ils en tiennent au prix de confiance. Donc ça, c'est les propositions de fluence et ça, c'est les points qui interpellent et donc là, je ne vous dis pas, mais en gros, il n'y a rien sur la question de l'augmentation de la population et sur le produit de l'eau. Voilà. Je vais arrêter là parce que je crois que j'ai déjà dépassé les 10 minutes. On pourrait aussi continuer sur l'autre fait démocratique. J'en ai parlé tout à l'heure à l'imbrication des plans, c'est-à-dire qu'on vous fait donner votre avis sur le PADD mais en même temps, il y a la consultation du SCOT qui est plusieurs PADD et en même temps, il y a le PLH qui est en fait le relais habitable du PADD n'est pas tout à fait donc les citoyens en gros ne savent plus donc c'est un bon moyen aussi pour éviter la contestation. Un autre moyen aussi, c'est jouer sur les LL ou un exemple sur le PLH. En fait, on s'est passé au conseil municipal le début février et la délibération qu'on devait donner à l'avis, ensuite la délibération qui vraiment acte le PLH c'est au conseil communautaire et le conseil communautaire était prévu le 25 février. Ça veut dire que de toute façon, je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne une délibération au conseil communautaire le 6, le 5 février la délibération elle est déjà écrite transmise au conseil communautaire et etc. Il y a écrit « vue » la vie peut-être était déjà écrite d'ailleurs favorable de la vie de Rosé et en fait il a été de toute façon pas compatible avec les enfants de la vie. Voilà, merci de votre part. Merci. Donc l'objectif c'était de vous montrer effectivement à l'échelle populaire comment on va avoir l'illustration de tout ce qui a été dit par Françoise ou par Blaise et moi je vais vous parler de notre grand projet utile, coûteux et dangereux qui s'appelle la ZAC de la Gaudinière. Donc en une phrase la ZAC de la Gaudinière c'est la volonté politique de l'équipe actuelle et des équipes précédentes la volonté de Nord Métropole et de Nord Métropole Aménagement qui est en gros la mélangeur public de la métropole de construire 175 logements sur 6 hectares de zone humide ce qui est bien évidemment ils ne veulent pas dire qu'il y a 6 hectares de zone humide. Alors pourquoi ce projet est inutile ? Déjà simplement parce qu'on peut faire de l'urbanisme autrement aujourd'hui on nous parle que construction neuve et en gros imperméabilisation des sols par des grands projets d'aménagement alors que déjà si on s'intéresse vraiment au problème du logement en France il y a un problème d'accessibilité qui est dû au prix donc il faudrait commencer par encadrer et plafonner et plafonner le prix des moyers le prix du foncier et puis travailler aussi sur la réhabilitation et l'amélioration de l'existant c'est la meilleure façon de reconstruire la ville sur elle-même donc pour ces raisons-là on souhaite proposer un autre modèle d'urbanisme donc ce projet il est utile aussi parce qu'on l'a vu ceux qui ont vraiment besoin de logements c'est ceux qui sont éligibles au logement sociaux et c'est à peu près 60% des habitants de la métropole c'est pas que les populations les plus précaires qui sont bien évidemment encore plus en besoin de logement mais c'est voilà ça peut être nos parents à la retraite ça peut être nos enfants ça peut être un certain nombre de personnes et si on regarde le taux de logement social qui va être construit à la montagne on a fait le cas de cul il va falloir attendre 2081 pour avoir 25% de logement social au rythme des constructions actuelles parce que sur une opération comme la Gaudillière on prévoit 33% de logements sociaux alors qu'il faudrait en avoir facile 80% avec un parc diversifié pour aussi permettre aux personnes qui sont dans le logement social qui aujourd'hui n'en sortent plus malheureusement parce qu'ils n'ont pas des moyens de faire autrement de passer d'un petit appartement un appartement plus grand à une maison sinon on n'est possible parce qu'aujourd'hui c'est des logements qui n'existent quasiment pas donc voilà pour ça il est inutile ensuite pour nous il est coûteux parce que construire sur une zone limite c'est comme faire atterrir des avions sur une éponge ça coûte cher ça coûte cher en ingénierie ça coûte cher en fondation sachant que les zones limite qu'on détruit on est censé décompenser donc ça c'est l'aménageur qui doit payer les mesures compensatoires c'est pour ça aussi qu'il a tendance à minorer les surfaces humides parce que c'est tout qu'il doit payer donc à la montagne ils ont dit bon sur les 6 hectares il y a à peu près 1,5 hectares de zones humides comme ça on en paye le double en compensation alors qu'en fait il devrait en payer 2 fois 6 hectares donc 12 hectares et ça il ne veut pas le faire les ménageurs donc comme c'est lui qui finance et qui encadre l'étude d'environnement il fait en sorte que ça n'apparaisse pas il le dise clairement d'ailleurs on les a un peu bridés les écolos qui faisaient l'étude parce qu'il ne faut quand même pas que ça mette en péril le projet parce qu'effectivement ce projet là il a déjà été déclaré d'utilité publique parce qu'on le voit l'étude d'impact environnemental elle arrive trop tard alors qu'effectivement on va déjà s'intéresser au lieu sur lequel on va faire le projet ce projet il est dangereux parce qu'il est déjà dangereux pour l'environnement et quand je dis l'environnement c'est nous parce qu'on n'est pas une espèce à l'extérieur de notre écosystème et que les eaux limites ça a un intérêt fort sur la rétention et l'épuration des eaux et que quand on les impermabilise ça conjugué à des changements climatiques on a des catastrophes des catastrophes humaines avec des inondations avec des gens qui décèdent et des catastrophes aussi financières parce que derrière il faut reconstruire et donc du coup ça coûte cher à l'État donc ça coûte cher aux contribuables ensuite le danger c'est le danger et là ça doit rejoindre tout ce qui a été dit c'est le danger de la démocratie c'est-à-dire que quand vous commencez à coûter on vous explique que vous n'avez pas le droit de coûter ou alors vous restez chez vous et vous coûtez tout seul dans votre coin donc la première phase c'est en vous dénigre vous êtes un écolo bobo plein d'idéaux au final vous êtes un égoïste parce que vous empêchez la construction de logements sociaux alors même que vous proposez justement des solutions qui seraient plus efficaces donc ça c'est la première phase et ensuite on monte dans l'agressivité donc vous passez au voilà maintenant ce qu'on entend en réunion publique c'est que vous êtes des dangereux zadistes c'est l'instrument qui est repris parce qu'effectivement il faut quand même le rappeler s'il y a des gens aujourd'hui sur la date c'est parce que les recours ne sont pas suspensifs et que si on les sait faire les bétonneurs ils bétonnent même s'il y a encore des décisions qui sont en cours dans les tribunaux donc il est dangereux pour la démocratie parce que d'abord on vous dénigre ensuite on vous ignore c'est-à-dire qu'on a fait réaliser une étude indépendante donc par un cabinet qui a bien prouvé que l'ensemble de la zone était humide on l'a transmis au préfet on l'a transmis à la présidence de notre métropole aménageante donc la présidence de notre métropole aménageante c'est quand même le début de notre métropologie des verts et là vous n'avez pas de réponse c'est-à-dire que vous attendez vous relancez vous envoyez des courriers et là on vous ignore complètement et ensuite la troisième phase c'est qu'on vous accuse c'est-à-dire que là si aujourd'hui à la montagne on va être obligé de construire dans les jardins c'est de votre faute parce qu'avec ce gros projet-là on aurait pu faire on a parlé tout à l'heure du PLH le programme local de l'habitat qui impose aux communes à la note c'est de faire 40 nouveaux logements par an parce qu'effectivement il y a un action productiviste il y a un dogme d'attractivité il faut absolument construire toujours plus donc si on ne répond pas à ce dogme-là et bien du coup on va se faire taper sur les doigts par exemple métropole et donc du coup on ne se dit pas qu'on va remettre en question les objectifs on va trouver d'autres terrains à impermébiliser donc du coup on commence à s'attaquer au jardin sur la commune donc voilà on voit qu'il y a une échelle dans donc il me reste une minute maintenant je vais conclure par le fait qu'on n'a pas parlé d'une chose c'est aussi à un moment donné la paresse intellectuelle des élus qu'on a en face de nous c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'opposition vous creusez les dossiers vous les remettez en question vous faites des propositions mais en face vous avez des gens qui vous ressortent toujours le même argumentaire et qui eux ne vont pas faire ce travail de décortiquage ce travail de construction d'une alternative qui pourrait être plus positive et ça on va le retrouver dans un conseil municipal on va le retrouver au conseil communautaire on va le retrouver à l'assemblée on va le retrouver au Sénat donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est que les gens qui nous gouvernent ne sont pas au-dessus du peuple ils ne sont pas plus intelligents que nous et qu'effectivement les experts on les a dans cette salle on les a dans nos villes et qu'il serait bien et ça c'est le moment de coûter un peu plus parce que cette expertise d'usage elle est réellement importante Je suis Agnès Bélargène donc je suis depuis hier ou avant-hier plus élue au Béagère Solidaire au conseil municipal de Boulay puisque nous pratiquons également la rotation des élus et nous sommes deux à être partis en début de semaine pour laisser la place aux deux suivants sur la liste mais avec ces deux années d'expérience on a quand même pu expérimenter tout ce dont on vient de parler à notre petit petit niveau si on peut dire on a voulu on a participé c'est la démocratie participative aussi mais on a participé notamment à la commission en forme de la ville qui est une commission municipale ouverte aux citoyens ouverte aux élus d'opposition et sur la première année je peux on peut dire sur les 3-4 premières réunions il y avait du débat alors on l'a utilisé on a utilisé notre parole on a pas arrêté de dire ou un peu on peut pas redire tout ce qui a été dit là sur les différents projets sur la démocratie sur les chiffres faux sur les raisons pour lesquelles ils faisaient tous ces projets d'habitat à chaque fois on a aussi eu le même écho c'était celui vous êtes contre le progrès on vous connait voilà et puis au bout d'un moment ils se sont épuisés aussi peut-être avant nous sur la commission en forme de la ville en tout cas puisque après les réunions en forme de la ville c'était des diaporamas avec des experts et la réunion pouvait être ici par exemple elle devait se terminer à 10h pétante et puis finalement le diaporama il se terminait à 10h moins 10 alors bon tout le monde rentre chez soi et c'est la démocratie et c'est la concertation donc ça c'est notre première expérience qui fait assez qui nous met un peu on essaie de jouer toujours notre rôle de poids à la gratte mais aussi de questionner ça mais parfois on n'a même plus le moment pour le faire quand on fait venir des tas d'experts à la table la chambre d'agriculture pour vous présenter qu'ils vont faire de l'éco-pâturage pour les laisser parler les uns viviers donc il n'y a plus d'échange et puis comme ça on dit qu'on a fait des réunions de concertation et des réunions d'échange donc ça c'était sur la commission de la ville et puis sur il y avait aussi les petits moments des choses sur tous les projets immobiliers dans la commune et on les a répertoriés dans un journal basse-cours numéro 2 il y en a quand même un certain nombre parce que quand même entre Eglise ils font beaucoup plus de logements que ce qu'ils annoncent donc à chaque fois c'était des petites réunions avec des habitants avec aussi des élus soit sur place même dans la rue on a vu la première réunion sur un projet rue de Bellevue qui était je crois le 13 juillet un 13 juillet sur le trottoir c'était intéressant comme moment d'échange citoyen parce que finalement forcément ils arrivent avec un architecte un maître d'oeuvre les élus sont en cause de la ils ont les valises ils présentent ils donnent tenez le plan et puis les gens ils sont là il y a les voitures qui passent il y a on discute c'est quoi le projet ça c'était ma première expérience sur ces petites réunions et là évidemment pareil on a commencé à gueuler mais on a commencé aussi à parler avec les habitants puis on les a revus sur d'autres réunions en essayant de demander à faire des réunions c'est ça à essayer de discuter et puis je vous dirais qu'au bout d'un an et demi vous venez Agir solidaire pas uniquement les élus mais le collectif parce que comme dans les autres collectifs on prépare chaque intervention des élus collectivement avec le reste du groupe on s'est dit quelle utilité d'aller participer à toutes ces réunions à tous ces moments où en fait on arrive tout est fichelé il nous faut croire qu'on va discuter il nous faut croire qu'il nous écoute il y a des habitants qui disent j'allais quand même pas couper cet arbre je vous ai toujours connu le chat ah bah d'accord peut-être que celui-là on va pas le couper mais voilà à l'arrivée on aura décidé d'un trottoir qu'on va mettre un petit peu plus loin d'un passage piéton qui va être décalé et donc vraiment sincèrement en tant que alors moi je serais tuée je suis plus élue mais on se pose vraiment les questions de participer à ces faux-semblants de démocratie voilà c'est ce que je voulais partager avec vous merci c'est parti la seule question c'est qu'il y a le moyen d'accéder on nous ment on nous cache tout on nous déligre et quand on essaye de s'imposer et de se faire lire sur le liste d'opposition on a pas de parole et on est pas en commun on fait quoi ? on va parler de la responsabilité des élus de la technocratie on parle assez peu de la responsabilité aussi du monde médiatique comment on y relaie l'information pour savoir ce que vous en pensez et ce 3ème pouvoir allez-y allez-y on va aller jusqu'à 5 6 ça on va ça lui donnera la parole excusez-moi François je vais faire une échange de ce soir et d'un point là-dedans tous les projets pourraient donner du travail aujourd'hui dans la région c'est pas mal c'est pas mal on a trouvé un emploi pour ce soir voilà alors au fond il n'y aura pas des questions comme ça est-ce qu'il y a de vrai n'hésitez pas les gens peuvent écrire après on va les enlever et voilà donc sur cette 3 premières grande série de questions quel moyen d'action alors qu'on a dit que voilà c'était quand même pas simple en plus le monde médiatique a priori on en a jeté un peu mal et en plus voilà la question de l'emploi qui se donne la parole je vais commencer mais comme je l'ai dit on est un groupe donc c'est pas parce que j'étais intervenant aujourd'hui que mes camarades ne peuvent pas aussi avoir des idées et je vais demander le micro pour répondre aussi aux questions quels moyens d'action face à ce constat peut-être peut-être un peu des espérances et comment on peut faire pour donner mon cas si moi-même j'ai eu comme ça habituellement j'ai eu deux idées faire des réunions comme ce soir voilà parce que quand même on lâche pas et je pense que malgré tout on s'aide des petites graines et que ça porte ses fruits et puis gagner des élections non mais c'est vrai on a dans notre programme un autre fonctionnement démocratique et si on est si on est mieux je crois et en attendant résister et en attendant résister et en attendant résister je crois que la résistance fait partie des moyens d'action alors sur l'emploi parce que c'est effectivement un argument qu'on entend et qu'on va entendre souvent quand on regarde effectivement ces grands projets pour beaucoup d'entre eux ils ne fournissent ils fournissent effectivement comme tout chantier un certain nombre d'heures de travail qui ne sont pas équivalents qui ne se traduisent pas par des emplois durables par des emplois occupés par les gens de l'endroit où on fait ce chantier et qui sont très souvent occupés par des employés détachés vous savez bien vous suivez dans les années 2005 de la fameuse directive Wolkenstein qui a changé de nom mais qui existe d'autres formes et qui permet à des travailleurs détachés de venir d'autres pays et d'être payés normalement au salaire français quand ils viennent en France mais avec des charges sociales liées à leur pays d'origine et donc on a eu hier un débat à la CGT locale sur l'aéroport et la CGT de Vinci est venue annoncer son soutien aux opposants la CGT de Vinci et ils nous ont dit qu'effectivement ils n'arrivaient pas eux-mêmes alors là on retrouve les problèmes d'opacité et de transparence ils n'arrivaient pas à avoir les bilans réels des employés sur les grands chantiers notamment la SGV Bordeaux-Tour qui est pratiquement terminée on sait ils savent que c'est essentiellement des travailleurs détachés qui ne font pas marcher l'économie locale parce que là aussi il y a un fantasme les gens effectivement se disent avec un grand chantier ça va faire marcher l'économie locale mais comme en fait on fait travailler les plus pauvres des pauvres qui viennent dans des conditions terribles et qui sont logés vous savez dans des binganos qui sont nourris au minimum parce qu'ils veulent renvoyer le plus d'argent possible chez eux on comprend très bien la logique en réalité c'est pas les créations d'emplois pérennes donc nous on dit que l'argument de l'emploi ne peut pas être utilisé pour justifier n'importe quel projet d'investissement et nous pensons qu'il y a des projets d'investissement utiles socialement quand on fait le bilan d'argent public consacré à une LGV on pourrait mettre la même somme pour faire fonctionner le réseau secondaire ferroviaire qui est le train du quotidien et qui est aujourd'hui totalement délaissé pour aller au pire l'exemple pire c'est l'accident de Rétigny-sur-Ange c'est quand même le dysfonctionnement est venu l'accident est venu d'un non-entretien correct de ce réseau ferroviaire parce que c'est pas le réseau principal etc donc il y a des investissements d'utilité sociale créateurs aussi d'heures de travail donc il faut il faut lutter sur tous les plans à la fois sur l'utilité des investissements et ça on a le droit de donner notre mot là-dessus et puis sur quels emplois ça génère derrière et le gars de la CGT de Vinci nous disait aussi hier et je pense que ça serait la même chose ici si on avait le grand projet auquel certains pensent non seulement c'est l'argent public souvent qui fait tourner le chantier non seulement l'essentiel de l'emploi est tenu par des travailleurs détachés ou par les travailleurs habituels de Vinci mais Vinci débauche en ce moment ses employés réguliers en CDI sont débauchés et donc après on fait intérimaire 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 sous traitant sous traitant sous traitant donc non seulement c'est ça mais je vais dire si et en plus ils font payer par les collectivités locales la région qui a la charge de la formation le conseil général qui a la charge de l'insertion donc il y a toujours effectivement aussi de l'argent public pour former les gens qui vont travailler un tout petit peu donc c'est tout bénéfice pour les grosses entreprises et je pense qu'il faut mener le combat sur les deux choses à la fois l'utilité de l'investissement et les conditions du travail qui est créée il y a des stimulations sur les médias il y a aussi la CGT des gens de l'aéroport ils sont contre parce qu'ils sont très inquiets bien sûr ils sont entre 18 1800 et 1100 employés et qu'il y aura de gros problèmes de relogement de transport il y a peu près tous les problèmes et qu'il faudra bien ils sont contre absolument mais de toute façon l'équipement neuf est prévu pour être modernisé et automatisé donc avec moins d'employés 70% des employés actuels habitent au Sud-Loire il est probable qu'ils ne pourront pas monter et s'ils n'acceptent pas de se déplacer ils sont licenciés parce que ça fait partie des conditions un mot sur les médias moi j'ai découvert dans ce combat là de l'aéroport j'ai découvert aussi alors la paresse intellectuelle c'est toi qui en parlais c'est Simon qui en parlais de la part de ceux qui décident mais il y a aussi une forme de paresse des médias alors je mets de côté l'aspect qui domine les médias etc mais même le côté intellectuel les médias se contentent trop souvent d'une part de venir quand il y a du sang et des larmes donc on a beaucoup plus de médias quand il s'agit d'être résistant sur le terrain avec une barricade ça attire les foules beaucoup plus que effectivement la présentation des mensonges du dossier et en plus les médias ont une drôle de conception pour beaucoup de leur métier c'est-à-dire qu'ils considèrent que leur métier c'est de tendre le micro d'un côté et de tendre le micro de l'autre et ils considèrent qu'en ayant fait cela ils ont fait leur boulot or à un moment donné quand il s'agit comme on l'a dit de dérives qui sont qui aboutissent aux mensonges à l'opacité etc il me semble que le travail des médias serait à un moment de dire attendez ce truc-là c'est faux alors vous arrêtez de le sortir comme argument ou en tout cas ils ne devraient pas le reprendre et à un moment donné c'est comme si je prends un exemple qui n'a rien à voir qui est très ancien c'est comme s'il y avait eu des médias à l'époque de l'Inquisition et alors il y avait Ouest France qui allait dire à Giordano Bruno qu'est-ce que vous pensez et Giordano Bruno disait la terre tourne et puis ensuite le média allait voir le juge de l'Inquisition et il disait qu'est-ce que vous en pensez le juge de l'Inquisition disait c'est une horreur c'est pas possible etc. j'ai fait mon clou j'ai tendu le micro aux deux et bien non la terre tourne effectivement alors à l'époque de Giordano Bruno tout le monde peut-être ne le savait pas encore mais aujourd'hui par exemple il y a des choses qu'on ne peut plus dire ça ne vous viendrait pas à l'idée de faire un débat avec des gens qui vous disent que la terre est plate sauf aux Etats-Unis il me paraît qu'il y a un problème donc pour moi il y a un problème à la fois intellectuel aussi une sorte de paresse enfin de facilité je ne vais pas dire paresse parce que c'est déchant il y a une facilité qui consiste juste à tendre le micro et puis voilà après il y a tout ce qui est derrière il y a des journaux qui ont visiblement une position qu'ils entendent défendre y compris dans le choix des titres enfin vous voyez bien comment le même fait ça c'est le B.A.B. le décryptage des médias la même réalité selon le titre que vous mettez à l'article vous induisez une réaction chez le lecteur qui est une réaction d'empathie ou une réaction de rejet et il n'y a pas beaucoup pour un public oui alors attention on va donner un peu des quelques règles parce que c'est valable je ne dirais rien parce que je ne sais pas quel genre on est filmé mais c'est normal donc s'il y a des gens qui ne veulent pas filmer il faut faire la parole qu'ils nous le disent parce que je les appelle trop donc voilà c'est pour pouvoir garder le face du débat et c'est important donc voilà si vous ne souhaitez pas que votre public soit public dites-le il n'y a pas de souci voilà je précisez-le à ce moment-là deuxième chose ceux qui ont déjà posé des questions je vais être vulnérables avec eux qu'avec ceux qu'on n'ont pas encore posé parce que c'est mon rôle voilà mais il n'y a pas de souci par contre voilà je fais juste une parenthèse pour encher sur le travail en déplacé le dernier cache investigation est-ce qu'il n'y a pas de souci voilà sur des chantiers du secteur donc on a une question qui est posée par écrit donc on va passer à cette question maintenant mais je peux donner le micro pour après c'est une question sur les logements qui est intéressante par rapport à ce qu'on a vu vous avez parlé de surproduction de logements par rapport aux engagements votés question ces logements en accession à la propriété ce qui est souvent le cas en effet reste-t-il inoccupé ou non est-ce qu'on a des éléments de réponse sur le taux d'occupation de ces logements sur la métropole voilà je pense que là je n'ai pas le chiffre précis en tête il y a un taux de logement vacant important dans la métropole mais en fait ce n'est pas une spécificité dans la métropole c'est comme ça dans toutes les villes alors je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de logement je ne sais pas vous expliquer si on pourrait faire moins nous une des propositions qu'on avait fait c'était de réquisitionner des logements vacants pour loger des gens qui ont besoin de logement et il y a des outils effectivement juridiques pour le faire l'autre question c'est s'il n'y a pas beaucoup de logements inoccupés ça veut dire qu'il y a de la demande mais la question c'est quel type de demande il y a c'est-à-dire que quand on construit 6 000 logements on va en construire 80% à 3 000 euros le mètre carré et ils trouvent poignard parce que effectivement Nantes est une ville attractive et l'attractivité ce n'est pas que construire des logements c'est faire de la com c'est faire l'éléphant c'est mettre Nantes capitale verte à la gare en Parnasse etc et ça ça fait venir des gens qui ont un fort pouvoir d'achat et qui peuvent se payer les logements qui sont construits sur Nantes métropoles donc il n'y a pas un plus fort taux d'inoccupation à la Nantes métropole ça crée d'après nous une évolution sociologique de la population les gens qui ont plus les moyens ils partent en périphérie ils ont des problèmes ils ont fait des éloignements moins chers mais après ils ont des problèmes de très déplacement qui est important et donc nous on veut que les populations déjà en place puissent rester et leurs enfants puissent rester et donc c'est encore une fois un problème de proportion de logements sociaux ou accessibles par rapport aux logements qui est important et pas le nombre de logements dans le seul lieu je crois qu'on peut rajouter aussi que la question de l'attractivité elle est fondamentalement liée à celle de la compétition entre les métropoles si Nantes métropole veut devenir veut prendre des 100 000 habitants de plus qui ne sont pas des enfants des petits-enfants c'est bien pour jouer sa partition dans le concert des métropoles européennes et pour atteindre ce qu'on appelle la fameuse taille critique européenne le million d'habitants etc pour être un pôle important et donc cette concurrence qui est partout présente dans notre monde elle joue aussi sur les métropoles et donc l'idée aussi des élus c'est ça c'est avoir rivalisé avec Bordeaux avec Lyon avec les grandes capitales européennes donc il y a ce rêve là qui est derrière aussi ces choix que tu dis dans les paroles et en contrepartie pour grossir il faut forcément qu'on tombe la population d'ailleurs et donc il y a un certain nombre de villes moyennes notamment en France et notamment sur les zones moins infractives qui sont vraiment en dépeclement et donc c'est très égoïste aussi de dire on veut attirer on veut toujours grossir et on ne pense pas aux impacts que ça a chez eux déménagement du territoire il y a une question alors je vais prendre le micro si tu portes et après la question est-ce que on ne voit pas mais qui est là ok à titre d'exemple la montagne c'est une centaine de logements vides sur une population de 6 000 habitants environ 2 500 logements et si on regarde dans les nouvelles opérations effectivement ce que tu dis la gentrification c'est qu'à 3000 euros du mètre carré soit c'est bien des fiscalisations donc c'est des gens qui achètent mais qui n'occupent pas les logements qui vont louer qui ont de plus en plus de mal à louer parce que quand même derrière il y a des loyers élevés et les gens n'ont pas les moyens de se loger après paradoxalement quand vous regardez les grandes opérations comme d'avance qui est comme la ZAC de la Lodinière il y a des mondes dans le budget ça s'appelle le frais de commercialisation alors qu'on nous explique que les gens ne se battent pas pour venir habiter à la montagne et bien là vous avez je ne sais plus le chiffre mais genre 500 000 euros de frais de commercialisation donc là il faudrait aussi s'intéresser où est-ce que cet argent va réellement parce que derrière je ne pense pas que les aménageurs ils dépensent 500 000 euros pour trouver des acheteurs donc il y a aussi de l'opacité dans tous ces grands projets-là je peux aussi mettre et son groupe c'est quand j'entends François se parlait les médias et ça m'a fait penser à quelque chose et je voudrais avoir peut-être la réponse partielle ce soir quand il y a eu le téléphone sonne je ne sais pas si vous avez dû l'écouter le téléphone sonne sur France Inter il n'y avait que d'origine parce que les autres n'avaient pas accepté de venir ou même n'avaient pas répondu comme la mère et donc moi j'ai été vraiment soufflée parce qu'il n'y avait pratiquement que des questions de gens qui étaient pour et je voulais savoir si certains d'entre vous avaient téléphoné et qu'on avait refusé l'accès aux questions parce que moi j'étais très étonnée quand même qu'il n'y ait aucune question pratiquement il y en a une ou deux contre et ce n'était même pas des gens de la région d'ailleurs c'était des gens qui parlaient des grands projets des inutiles donc est-ce que parmi vous il y a des gens qui ont téléphoné et qui ont pas lu non ? vous n'avez pas entendu parler de ça ? non vous nous avez donné ce soir une excellente leçon d'éducation populaire moi il m'apparaît effectivement très important que soit abordée de façon très directe un certain nombre de préoccupations intéressantes de l'éducation or ce soir il ressort me semble-t-il des interventions que vous avez commises que la politique doit toujours être en proportion d'avancée par rapport aux questions qui sont posées certes il est nécessaire que sur le plan local il y ait des analyses et des prises en compte des besoins des personnes des besoins des usagers mais je pense aussi et les faits le démontrent aujourd'hui les 250 000 ou 300 000 manifestants aujourd'hui dans la rue les 2 millions de signataires de la pétition contre la loi elle promis tout cela conduit à ce que aujourd'hui il se dénote que dans ce pays il y a un besoin de changement profond de société ce changement profond de société moi je vais prendre une image il y a quelques années lorsque ceux de ma génération c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui ont une retraite que je ne suis pas une retraite forcément heureuse pour tous entendait les jeunes dire vous les vieux les problèmes de retraite nous ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'en aura pas aujourd'hui et c'est là où les choses évoluent les jeunes qu'est-ce qu'ils disent les jeunes aujourd'hui disent le combat contre la loi et les promis c'est notre affaire à nous aussi c'est le fait qu'aujourd'hui la précarité on n'en veut plus le fait le fait de nous avoir proposé à l'éternage que tous nos problèmes seraient résolus par l'argent la financière la création ça n'a rien résolu le capitalisme à l'heure actuelle est dans l'incapacité totale de résoudre nos problèmes c'est la interrogation et la suivante c'est pas un conseil de quelqu'un qui peut donner des conseils c'est simplement une observation dans quelle mesure aujourd'hui ces rassemblements populaires ne doivent pas être au-delà de s'opposer mais d'être créateurs et d'être proposés de proposer un certain nombre de solutions à tous ceux qui aujourd'hui sont nombreux en rencontre à l'heure actuelle ce qui se passe en ce qui concerne Notre-Dame-des-Landes en particulier le révèle de plus en plus longtemps ce fut une affaire qui a été localisée moi j'entends aujourd'hui un certain nombre de propos qui amènent à ce que le problème a la dimension nationale et quand on voit ce qui est à l'heure quand on voit le chef du gouvernement actuel et le président de la République qui suit derrière aujourd'hui le président suit le Premier ministre c'est de faire que pour éteindre le décontentement et l'opposition à un certain nombre de choses on va faire que se tiendra ou se tiendra pas d'ailleurs un référendum sur le plan seulement local pourquoi pas simplement sur la commune de plus même on a une autre question là qui est une question plus sur le haut donc c'est qu'en est-il du problème de l'écoulement des eaux sur le périphérique nord par le gère en effet Notre-Dame-des-Landes est en temps plein de zones humides où ça descend vers Nantes en raison de la verbalisation des sols du bétonnage cela rentre-t-il avec le l'offre-sur-l'eau il y a des exemples de justice auprès des instances de l'Europe et la fin de la question comme Ségolène-Royal n'est pas là nous ne pouvons pas la juger Ségolène-Royal s'est fait le chancre ou de la démocratie participative qu'on est-elle dans ces fonctions actuelles on pourrait répondre mais bon on va peut-être passer la parole à François sur cette question alors je vais me faire un petit paquet cadeau sur Ségolène et Laurent si j'ose dire alors effectivement la question du périphérique nord qui régulièrement est sous l'eau à cause des problèmes d'affaissement ça ne pourra que s'aggraver c'est ce qu'on s'est fait si j'ose dire à dire qu'effectivement le site de Notre-Dame-des-Landes c'est la ligne de partage des eaux puisque vers le nord les ruisseaux démarrent là sur cette espèce d'énorme éponge vont vers la Vilaire et puis vers le sud ils vont vers l'herbe et donc ces affluents donc évidemment aller mettre là deux pistes est-ouest une aérogare et des milliers de places de parking horizontales plus tout ce qui va avec c'est-à-dire un barreau routier des zones d'activité on ne voit pas comment techniquement ça pourrait ne pas aggraver la situation enfin je vais dire que c'est c'est assez ahurissant la forme de déni de la réalité puisque on a des inondations on a eu même une catastrophe à la tranche sur mer à la faute sur mer pardon à la manche à la faute sur mer là vraiment une catastrophe humaine donc on sait que urbaniser dans des endroits où il ne faut pas ça peut provoquer des graves que ça va s'aggraver et il y a ce déni de la réalité qui continue qui continue de manière assez stupéfiante donc là il y a un vrai problème c'est évident et je pense qu'il n'y a pas d'action à ma connaissance par rapport au problème actuel du périphérique mais par rapport à la loi sur l'eau nous sommes en appel devant la cour d'appel venant et je voulais juste vous donner le raisonnement du juge qui en première instance nous a retoqué parce qu'on a perdu en première instance le rapporteur public a fait le raisonnement suivant c'est extraordinaire quand vous y réfléchissez vous allez voir c'est effrayant il dit oui le rapport scientifique est très mauvais et dit qu'en gros on ne va pas pouvoir compenser ça c'est petit 1 petit 2 rien ne nous oblige légalement à suivre le rapport scientifique petit 3 le dossier présenté par AGO a l'air d'être quand même sérieux donc si ça ne marche pas vous reviendrez nous voir pour nous dire que ça n'a pas marché et à ce moment là au final devant le Père oui quand la zone sera détruite c'est ça le raisonnement du rapporteur public donc on a écrit à Ségolène Royal en lui disant c'était juste avant la COP21 c'est ça hop je passe à Ségolène on a écrit à Ségolène en lui disant Madame la Ministre vous allez soutenir la COP21 il n'y a pas de problème à ce moment vous allez vous en sortir le rapport du GIEC accablant le changement climatique est en route si on ne fait rien etc rien ne nous oblige à sortir des énergies carbonées légalement nous allons donc mourir dans la légalité alors maintenant Ségolène quelle est sa position très honnêtement je pense que Ségolène est hostile à l'aéroport de Notre-Dame-et-Land elle l'a dit souvenez-vous elle l'a dit quand elle était candidate à la primaire chez les socialistes elle l'a dit à plusieurs reprises elle a eu la peau de l'autoroute qui allait traverser le barré-cois-de-vin mais c'était son barré-cois-de-vin donc là là ils n'avaient pas beaucoup de chance de gagner et c'était les mêmes qui souvenaient de Jacques-Oxienne vous souvenez de la grosse colère de Jacques-Oxienne et d'autoroute en moins etc donc Ségolène-Royal je pense n'est pas du tout convaincue par le projet de Notre-Dame-et-Land mais c'est une vraie politique donc elle est dans cette nous on était très contents quand elle a nommé une inspection indépendante elle a nommé trois inspecteurs du CGEDD encore un truc conseil général de l'écologie du développement durable ce sont des hauts fonctionnaires normalement ils sont indépendants normalement voilà ils n'ont rencontré personne ils travaillent sur dossier nous leur avons refourni un paquet comme ça de dossier pour l'instant aucun écho donc est-ce que ce rapport je ne sais pas ce qu'il sera je ne sais rien donc on l'attend je ne sais pas où ça en est et pour reboucler sur l'histoire de faire un dom donc il y a un an on a été auditionné il y a un an avec ce truc là à devant la commission donc qui était censée faire des propositions pour la rénovation du débat public vous savez comment ça va se terminer quand on parle de débat public et de démocratie participative on peut imaginer qu'il va y avoir un vrai débat d'ailleurs sur les modifications ça va se terminer par une ordonnance une ordonnance c'est-à-dire que hop on court-circuit de la démocratie représentative et c'est le gouvernement qui va par ordonnance modifier les conditions du débat public autant dire que rien de ce qu'on avait proposé n'a été revenu rien mais on nous avait questionné sur un éventuel référendum parce que dès la mort de Rémi Fraisse à Simens François Hollande avait dit ah ben dans ces cas de blocage peut-être que c'est le référendum qui est à faire à la fin pour sortir de l'impasse et on avait été donc questionné là-dessus et on avait répondu il y a un an qu'on sortait pas d'un dossier mensonger par un référendum on sort d'un dossier mensonger par la remise à plat et la vérité ensuite on peut demander aux gens est-ce que vous préférez trois lycées ou un nouvel aéroport on peut poser des questions après à la population mais pas sur un truc qui est de toute façon devenu inexplicable et opaque et bien là encore nous avions listé tous les problèmes quel est le périmètre d'une consultation alors vous disiez tout à l'heure on peut demander qu'un bonnet moi je pense même qu'il faut demander uniquement aux gens qui sont survolés par les avions et bien oui parce que comme ça si on met une source de la réponse il y a un certain règle peut-être même que je répondrai oui parce que c'est pas encore quelle sera la formulation de la question quel est le temps de l'information de la population quels sont les moyens matériels et financiers et tout ça on l'a dit il y a un an et on a fini par dire nous on pense qu'il vaudrait mieux que le débat public se passe bien en amont maintenant après il n'y a rien de nos propositions retenues pour la modification et on nous sort le 11 février hop une sorte de consultation sondage officiel qui ne peut pas être un référendum et comme dirait Manuel Valle de toute façon on vote en juin et on démarre les travaux en octobre ce qu'il y a quand même un truc c'est ça c'est bien moi j'ai retenu ça on pense que c'est ça on reste dans ça on vote en juin et on démarre en octobre et ben écoutez les outils vraiment votés en juin on est arrivé à l'aéroport c'est normal c'était c'était c'est normal c'est le bon dire qu'on s'approche s'il y a des questions c'est le bon dans la rue tout la fait si quelqu'un quelqu'un veut poser une question on aura l'écrite on aura l'écrite qui est en plus dans le même on la pose on la pose si l'aéroport part notre madame des langues mais là c'est pour de vrai oui de la route sociale c'est pas pour compléter pour l'Europe il me semble qu'il y a des actions en ce moment avec l'Europe l'Europe n'est pas contente et demande des choses est-ce que par exemple ce serait quand même assez drôle que l'Europe dise non c'est pas possible après tout ce qu'on a fait ça ce serait très bien mais alors justement il y a peut-être des éléments pratiques qui pourraient faire que notamment la question de l'eau par exemple il doit y avoir des normes européennes là-dessus donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire si si il y a des choses à faire vous allez ne pas partir en vacances et en juillet vous allez participer à la consultation sur le SCOT un truc auquel vous n'aviez pas du tout pensé à participer mais vous allez participer parce que je vais vous raconter cette énieme amnage alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le saucissonnage le saucissonnage c'est effectivement ne pas regarder la globalité d'un dossier la France est en infraction par rapport à la directive européenne qui interdit le saucissonnage quand on présente un dossier on doit présenter la totalité des impacts environnementaux du dossier nous l'avions signalé à l'Europe l'Europe a effectivement engagé une procédure contentieuse vis-à-vis de la France et alors là la démocratie fonctionne toujours très bien les échanges entre un pays qui est en infraction et l'Europe sont secrets vous vous pensiez qu'il n'y avait que le secret des forces mais non tout est ce que c'est incroyable donc nous savions qu'il y avait une infraction et l'Europe nous avait dit oui c'est une infraction parce que c'est pas la première la France n'a justement regarde cette idée de saucisson parce que c'est plus facile à faire avaler le champ et donc elle est en infraction je ne peux pas vous parler et donc on savait que c'était une infraction mais tous les courriers entre l'Europe et la France sont secrets donc nous les avons demandés on nous a répondu non vous n'avez pas à les avoir et il a fallu une indiscrétion du canard enchaîné heureusement que le canard enchaîné existe avec quelques autres pour que nous apprenions que l'Europe a bien dit à la France vous êtes en infraction c'est même écrit vous ne devez pas démarrer les travaux avant d'avoir régularisé alors maintenant attention la régularisation pourquoi ? comme c'est secret vous pensez bien que l'état français ne va pas claironner je régularise mon infraction donc comment a-t-il fait ? il s'est arrangé avec l'Europe qui a dit pour que ce soit régularisé il faut que vous passiez votre régularisation dans un programme qui sera soumis à enquête publique donc comme ça on pourra dire que les gens ont été au courant et donc c'est la révision du scott Nantes-Saint-Nazaire donc ce gros machin que même les élus ne lisent pas parce que c'est fait comme ça peut-être qui est donc ce que l'agglomération de Nantes-Saint-Nazaire veut faire en termes de logement d'infrastructure etc l'état met dans le dossier ce qu'on appelle le porté à connaissance les termes techniques c'est ce que l'état veut que les collectivités prennent en compte dans leur scott et dans le porté à connaissance de l'état il y a eu une annexe qui est la réponse de la France à la critique de l'Europe cette annexe elle est donc dans le dossier du scott et comme le scott va être soumis à l'enquête publique cet été vous êtes censés aller trouver l'annexe la lire la comprendre voir qu'elle ne répond en rien à ce qui est obligatoire mais si vous ne dites rien cet été si personne ne l'avait su si le canard enchaîné ne l'avait pas sorti honnêtement déjà aller regarder le scott ça ne va pas être rien on aura peut-être fait des remarques générales mais on n'aurait jamais imaginé que la régularisation était là-dedans voilà et donc on a appris que l'Europe a dit de toute façon vous ne devez rien démarrer avant la régularisation déjà de ce problème-là et l'Europe n'a pas dit que ça lui suffisait mais on en est là et donc c'est pour ça d'ailleurs que nous on n'a pas bien compris l'histoire de Manuel Valls en octobre tiens octobre parce que au début c'était février fin du sens etc alors quelqu'un a dû lui faire une petite fiche quand même monsieur le premier ministre il y a un petit souci avec l'Europe on ne peut pas démarrer avant la fin de la révision du scott et normalement les élus de la métropole doivent revalider le scott après l'enquête d'utilité publique qui aura lieu cet été à laquelle vous allez participer en octobre voilà vous comprenez-là c'est pas parfait voilà 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 c'est vous dire que quand vous venez participer hein et ben il faut vraiment participer il faut suivre hein il faut qu'il y ait les gens qui trahissent le secret que vous compreniez où c'est que vous ne partiez pas en vacances que vous vous enfiliez un nombre de pages alors c'est en ligne parce que c'est sur le site de la préfecture parce que du coup on est allé voir ah oui c'est sur le site de la préfecture parce que bien sûr tous les matins vous allez voir sur le site de la préfecture et alors ça n'est pas marqué non plus en gros régularisation de l'infraction de la France c'est synthèse environnementale jointe au dossier porté à connaissance de l'état pour la révision du scott métropolitain déjà quand vous avez avalé ça vous n'avez pas vu du tout le mot Notre-Dame-des-Landes donc ça n'a pas pu faire titre voilà c'est ça tout le vice des procédures c'est ça et à la fin ils se diront mais procédures respectables donc on ne part pas en vacances c'est défi on ne part pas en vacances vous allez lire la cinquième donc c'est mon contact est-ce que nous on a une question qui arrive qui vient à un moment là elle arrive à un autre patient donc est-ce qu'il y a des écoutiers dans la salle avant ou est-ce qu'on passe à cette question il y a une question nous allons patienter pour cette question je voulais savoir si vous avez connaissance d'une seule enquête d'utilité publique qui n'est pas aboutie à une déclaration d'utilité publique et bien pour l'instant non voilà donc je vous ai cité tout à l'heure deux cas de figure très intéressants parce qu'on avait espéré qu'avec les avis négatifs de la commission d'enquête il n'y aurait pas d'utilité publique elle a été déclarée à chaque fois puisque les avis ne sont pas obligatoirement conformes mais il y a une décision très importante qui devrait être prise dans les trois semaines par le conseil d'état qui vient pour la première fois de proposer enfin le rapporteur public vient de proposer d'abroger l'utilité publique de la ligne LGV Poitiers Limoges c'est une première alors attendez le rapporteur public est suivi dans 90% des cas il reste 10% et le conseil d'état porte bien son nom je n'en dirai pas plus mais ça ça serait le conseil d'état pour la première fois ça serait une première abroge l'utilité publique d'une ligne LGV c'est-à-dire d'un gros d'un gros équipement ça sera une jurisprudence très importante très importante voilà à suivre donc ça c'est là Poitiers Limoges regardez bien le matin vous pouvez dire les arrêts du conseil d'état qui sont en ligne donc si l'aéroport part à Notre-Dame-des-Landes quitte de l'aérospatiale on ne parle plus jamais de ce problème garde-t-on vraiment la piste qui l'entretiendra dans ce cas si la piste reste comment aménagera-t-on cette saut ? question supplémentaire qui a été rajoutée après et qui a été fait dans la question et on l'avait avec que de qu'un l'aéroport devrait être alors on doit rajouter des virgules danger de base voilà en soit je pense que c'est d'accord à toi alors j'ai vu qu'il y avait au moins Janine dans la salle et puis il y a Patrick etc donc les anciens élus de Bouvenet se souviennent qu'au moment du débat public en 2003 c'est une des questions que nous avions posées parce que moi je le dis alors très récemment en 2003 mon opposition au transfert était essentiellement liée à l'intérêt de la ville de Bouvenet de Notre-Dame-des-Landes j'étais même jamais allée oui un peu ça a changé ça a changé je la connais là et franchement en 2003 notre inquiétude Janine tu pourras confirmer notre inquiétude c'était Airbus parce que Bouvenet s'est construite autour de l'aéroport de la fabrication des avions et pour s'intégrer en grand lieu c'est la zone d'activité aéroportuaire qui a généré sa richesse Bouvenet était riche grâce à Airbus et Saint-Aignan grâce à Oudé-deux-Arbes donc nous on a tout de suite dit et la piste et la piste pour Airbus il n'y a pas d'usine Airbus qui ne soit pas associée à l'UPS donc en 2003 juste après le débat public on nous a dit ah pas de problème on garde la piste on garde la piste très bien utilité publique en 2008 et en 2009 en ouvrant le journal parce que c'est souvent dans le journal qu'on apprend ce que les grands élus ont décidé je lis nous lisons Jean-Marc Ayrault annonce qu'il n'y aura plus rien c'est-à-dire que la piste sera fermée et que l'État vendra tous les terrains parce qu'en fait on l'a pas entendu mais tout ça c'est une opération immobilière donc que l'État vendra les terrains bon ah bon et alors Airbus 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 on va trouver une solution donc Nantes Métropole a mis en place une commission qui a travaillé pendant au moins 9 mois sans doute avec des bureaux d'études des conseils des machins des trucs et au bout de 9 mois la conclusion ça a été de dire il faut garder la piste ça voilà qui paiera personne ne l'a dit sauf le président du conseil départemental qui est le seul à avoir dit à un moment donné s'il faut se mettre autour de la table pour payer on participera autour de table c'est le seul donc vous questionnez l'État l'État dit ah non c'est pas moi vous questionnez AGO AGO dit ah non c'est pas moi pour l'instant je n'ai pas encore ni lu ni entendu Airbus dire je paierai la piste le coût c'est 800 000 euros ou 1 million il faut garder il faut faire fonctionner il faut fonctionner il faut faire fonctionner la piste il faut garder des sous contrôleurs aériens c'est pas tout à fait des contrôleurs on va dire ça voilà donc ça nécessite de l'argent personne ne sait aujourd'hui personne ne sait pour un dossier qui est mûr depuis 50 ans voilà alors moi je me souviens en tout cas c'était notre grande inquiétude je me souviens que Louis Gallois quand il était le directeur de ADS avant ça a changé de nom Louis Gallois au moment où ça allait moins fort pour l'aéronautique parce que vous savez l'aéronautique c'est cyclique en ce moment on est dans la phase haute mais bon ça peut redescendre il était venu nous expliquer que si l'euro restait aussi fort que ça il faudrait qu'il délocalise une partie de la production en zone dollar alors je vous rappelle que vous voulez c'est une usine de fabrication c'est de la recherche sur les composites oui mais c'est aussi une usine de fabrication donc évidemment ne plus avoir une piste c'est fragiliser tôt ou tard cette usine là tôt ou tard donc pour moi ça fait partie des nombreuses contradictions ou des zones obscures de ce dossier aujourd'hui on ne sait pas qui paierait il faut aussi que vous vous souveniez que Airbus profite de la piste mais aujourd'hui ne paye que par l'atterrissage comme tout avion parce que c'est une piste ouverte à l'aviation générale donc ça ne peut pas rester une piste seulement industrielle parce que si c'est payé avec de l'argent public il y a quelqu'un qui s'appelle Boeing en face et il y a un traité qui s'appelle l'ONC l'Organisation Mondiale du Commerce qui dira non mais attendez de l'argent public pour une piste industrielle non et donc ce que les bougnésiens ne savent pas parce qu'ils n'ont pas lu le contrat de concession entière comme ça c'est que il est prévu que le Château-Bougon peut-être Château-Bougon ça soit un aéroport à usage restreint ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y aura les pénugas mais il y aura peut-être aussi les vols privés eh oui et l'aéroclub voilà donc il ne faut pas penser qu'il n'y aura plus du tout d'avions il y en aura mais il n'y aura plus c'est plus les mêmes enfin voilà et on le sait alors moi je me rariconte parce que je ne suis pas dans la bulle de cristal je dis qu'en tout cas tout ça n'est pas qu'elle est loin d'être qu'elle donc on ne sait pas quant à elle il est géré par un site comme d'autres d'ailleurs parce que l'un site est en train de prendre la main sur beaucoup d'aéroports en France et pas seulement en France au Portugal etc donc la logique quand on nous a vendu entre guillemets l'aéroport du Grand Ouest la logique c'était un grand équipement et la fermeture des aéroports plus petits non rentables etc là encore pour l'instant on n'a pas vu de décision de fermeture de quoi que ce soit si l'aéroport passe à Notre-Dame-des-Landes il est en concurrence quasiment directe avec Rennes c'est écrit dans l'enquête c'est écrit dans l'enquête du type du public concurrence avec Rennes mais tous les spécialistes du transport aérien disent que le type de vol qu'on aura à Nantes qu'on a à Rennes qu'on aurait à Notre-Dame-des-Landes c'est pas des transcontinentaux c'est des vols d'Europe intérieure à l'Europe de ville à ville et pour ça pour que le marché fonctionne bien il faut que ce soit près des villes près des villes et 25 km au nord sans moyen de connexion de transport collectif ça veut dire plus de voitures avec tous les problèmes que ça pose et donc là aussi il y a une espèce de paradoxe enfin c'est à dire que la réalité n'est pas ce qu'on nous a dit on nous a dit grand aéroport aéroport du grand ouest ça s'appelle comme ça mais en même temps on garde les autres aéroports on sait que on fermera pas la crise de Gougnais parce qu'il a failli enfin tout est très bizarre je ne peux pas dire autre chose et c'est ça qu'on demande aussi c'est une clarification à un moment donné une clarification alors vous vous souvenez peut-être aussi qu'au moment du débat public certains avaient dit mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas en réseau les aéroports qui existent déjà puisqu'on doit économiser l'argent public et les terres agricoles les terres naturelles on utilise ce qui existe déjà et on fait des réseaux parce que les charters qui partent à Nantes comme c'est pas que les Nantes qui partent ils pourraient très bien partir de Rennes ou d'Angers et alors à l'époque on nous avait dit ah non c'est pas possible parce que c'est pas les mêmes gestionnaires sauf que maintenant ça va être 20-6 partout alors on peut peut-être s'arranger avec 20-6 et puis pour qu'ils utilisent l'existant de manière intelligente Saint-Nazaire Gougnais on a Saint-Nazaire aussi on a Saint-Nazaire et Saint-Nazaire fait partie de la concession pour les mêmes raisons parce que c'est surtout la piste c'est un bus mais il ne faut pas que ce soit une piste uniquement industrielle c'est le même problème bon voilà donc je ne vous ai pas aidé parce que tous les locales j'ai un peu par moi-même vous pouvez investir dans les aéroports de Nice et de Lyon que l'État n'ont pas mais en plus en vente c'est ce qu'il est sur les rangs une question bonsoir Christian de l'Elec de Saint-Hermain Gauchel c'est pas vraiment une question plutôt deux réflexions la première sur la question de la démocratie participative depuis la seconde sur l'exercice du pouvoir effectivement nous on a dit on était quelques-uns quelques-uns à participer à la réunion de présentation du Grand Belbu et nous avons vécu grandeur nature tout ce qui nous a été dit au départ le problème qu'on a nous sur le Grand Belbu c'est qu'effectivement on ne rentre pas dans le projet A le projet B ou le projet C et on est farouchement opposé à la destruction d'un petit village qui s'appelle le village de la Bernardière que la mairie de Saint-Hermain et de l'Étropole peut détruire puisqu'il y a la volonté de construire des logements en copropriété sur ce petit village qui a toute une histoire fort intéressante mais donc il y a une farouche opposition et on a pu constater qu'ils ne rentrent pas dans les propositions qui sont faites forcément on est mis un peu hors-sacquit par rapport aux questionnements posés et donc juste de dire qu'effectivement dès qu'on est hors des clous on ne rentre pas du tout dans les questionnements et à partir de là on n'est pas entendu la deuxième chose c'est sur l'exercice du pouvoir parce que et rappeler l'importance de la façon dont nous on se positionne par rapport à l'exercice du pouvoir parce qu'on mesure bien nous sur Saint-Termain mais nos camarades de Coéron ont le même problème le même souci avec Coéron autrement on a une majorité municipale avec le parti socialiste le parti coloniste Orbitologie des Verts et on mesure bien qu'à travers ces participations dans les exécutifs municipaux on se retrouve parfois confrontés à certaines situations où il y a des espèces d'accords non-dits entre les organisations et qu'à partir de là effectivement sur certains dossiers je reprends l'exemple de la guerre en arrière au nom cruellement de soutien et qu'effectivement au nom d'un partenariat dans un exécutif municipal et bien il y a un certain nombre d'organisations politiques qui se taisent et à partir de là si effectivement il n'y a pas une vigilance citoyenne qui crée les conditions qu'on interpelle y compris nos élus municipaux ou au-delà on se retrouve dans une situation extrêmement difficile donc oui il est extrêmement important pour l'ensemble de la vie démocratique que des soirées comme celle-ci se fassent que l'ensemble des citoyens soit vigilants par rapport à ce qui se passe et soit aussi interrogatifs par rapport aux organisations politiques qui sont dans les conseils municipaux et je pense moi que c'est une réunion comme celle-ci au Nord-Loire sur Saint-Hermain ou Poiron en ce moment dans la période parce que vous savez qu'on est aussi sur une circonscription dans laquelle on va s'exprimer en pas de temps avec avec une voiture vous imaginez il y en a certains qui nous disaient certains qui nous disaient mais pourquoi Poiron, Tromand et Saint-Hermain à gauche vous n'en avez pas présenté au niveau des politiques citoyennes on a dit non c'est pas possible c'est aller rajouter la confusion à la confusion on préfère continuer à travailler rester les mains dans le conduit par rapport aux problèmes locaux qu'on essaie de gérer au mieux mais en tout cas je voulais dire que la vigilance citoyenne me semble extrêmement important et y compris l'interpellation par rapport aux organisations politiques c'est aussi quelque chose de fondamental et que une réunion comme celle-ci moi je rêve qu'avant le 17 avril je vois que j'en rêve donc on puisse éventuellement l'avenir sur le Nord-Loire à Poiron ou à Saint-Hermain parce qu'avec le Grand-Bellegru on a plein d'interrogations de la même nature que ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux questions qui sont posées sur l'organisation pour rebondir sur ce que l'inquiète Christian et puis vous portez témoignage qu'être en proximité de l'exécutif majoritaire qui parfois défend des choses qui ne conviennent pas beaucoup notre présence notre permanence dans les arguments et sur le fait qu'on ne lâche rien peut avoir sa portée je participe dans le cas d'une démocratie participative à des repas de présidents de groupes au sein de la municipalité de résoudre et on fait un échange à bâton rompu sur différents sujets qui nous préoccupent bon et c'est un exercice un peu particulier de la démocratie mais ça peut ça permet par présentant des choses intéressantes et il n'y a pas de secret de dire que Gérard Allard on l'a dit clairement que décidément l'aéroport de Notre-Dame-Lande il en avait à Raibol il n'avait qu'une seule envie c'est que ça se finisse lui il n'y croyait plus savait pas se faire et que vraiment il en avait assez parce que de fait être actuellement au parti socialiste c'est un enfant plein la gueule et ça reste donc ça avait fait comme quoi c'est à dire que vous voyez ce qu'on dit ce qu'on fait ça porte c'est à dire c'est pas c'est pas c'est pas inutile et nous me renvoyons même en me disant de toute façon toi t'es en équipe t'as la position confortable j'ai sauté j'ai sauté sur l'occasion pour me dire quand même qu'il y avait une ambiguïté entre nous et que telle la campagne municipale lorsque je m'étais interrogé dans un débat télévisé sur mais alors qu'est-ce qui vous motive pour comment dirais-je pour être en campagne municipale de minorité gauche bon vous avez répondu clairement et ça il est déjà à la guerre c'était un battre la droite deux voter le cul au PS et ça c'est une promesse qu'on lui avait faite c'est une promesse qu'on lui garde c'est à dire et continue voilà c'est ça ce que je tenais à vous dire sachant que par la même occasion actuellement notre capacité de manifestement de nuire c'est à dire commencer à être reconnue puisqu'ils sont en train d'essayer de nous absorber et nous font des tapis rouges permanents sur le président de commission et enfin alors par contre effectivement c'est à dire et c'est là que décidément on ne sera pas d'accord sur la façon de passer par ce type c'est qu'il nous faudra rentrer dans une discipline de vote de groupe majoritaire et donc ça c'est quelque chose qu'on a clairement refusé depuis que nous le réveillement nous on est prêts à rentrer en commission on est prêts à rentrer en discussion on est prêts puisqu'on a quand même plus de proximité malgré tout avec les militants du PS de Rosé qui sont des gens une grande partie sincères et qui sont un peu filistes mais qui essayent quand même de faire quelque chose qu'avec les autres droits que l'on veut donc effectivement on est prêts mais indépendance et liberté de vote ah bah non c'est pas possible ah bah c'est ça merci je vais juste poser comme question en complément quand on fait partie d'une majorité municipale par exemple comment on peut être contre-courant au sein de la même majorité comment ça se dit c'est une question morale c'est pas vraiment une question et là effectivement j'ai posé la première qu'est-ce qu'on peut faire et à vous écouter et à prendre exemple sur ce qui s'est passé sur la pétition contre la loi avec la vie c'est ma suggestion là c'est est-ce qu'on pourrait pas mettre en place un site internet sur lequel transitent les informations intéressantes de l'agglot des différents courants municipaux transitent en même temps les renvois à des paragraphes intéressants de la préfecture d'autres sites de façon à ce que l'information circule et qu'à un moment donné on soit en possibilité de lancer nous aussi une pétition de dire ça suffit parce que je pense qu'à un moment donné ce sera les moyens de se faire en temps on n'aura pas les moyens de gouverneur de tailloux il a 20 000 avec 80 000 euros vous voyez pas mieux la dame là la dame si vous avez des questions à ce sujet moi dépêchez-vous alors c'est plutôt une information par rapport à Saint-Jean-Croiseau sur le fait qu'il y a un projet métropolitain de le crématorium de la comération vantaise alors la procédure est en cours depuis deux ans maintenant c'est un moyen projet inutile peut-être pas puisque il y a des problèmes au niveau du crématorium de disponibilité de vanta sachant qu'il y en a un qui vient de se faire hors agro puisqu'il est à Château-Tébault simplement pour vous dire la façon dont ça a été procédé il y avait plusieurs il y avait des sites qui étaient candidats et des villes qui étaient candidates apparemment Saint-Jean-de-Boiseau faisait partie des villes candidates et elle a été retenue sur un site d'emblée qui était tout près du bourg donc il y a une association qui s'est montée sur Saint-Jean non pas pour dire non au crématorium mais pour interroger en tout cas le pourquoi de l'art et des conditions donc on a retrouvé ce que vous disiez c'est à dire qu'on nous a dit c'est parce que vous ne voulez pas chez vous bien sûr si on s'y intéressait plus que les gens de la salle c'est parce que c'était chez nous c'est logique ensuite on a demandé pourquoi Saint-Jean par rapport à la glo et on a fini par avoir en retour de Nantes métropole une feuille à A4 comparatif entre différents lus qui était la justification du fait que ce soit sur Saint-Jean après il y a eu enfin c'est un peu indescriptif mais il y a eu une première enquête préalable aux alentours de Noël elle était tellement bien popularisée qu'on est trois personnes à être allées inscrites dessus c'était l'enquête préalable à la modification du PNU ensuite il y a eu le saucissonnage c'est à dire qu'il y a eu une enquête sur la modification du PNU mais dans cette enquête là on ne pouvait pas parler de crématorium parce que l'enquête ne portait pas sur un crématorium elle portait simplement pour rendre constructive la zone où serait le crématorium bon et le tout s'appuyait sur une enquête environnementale bâtrée de 2007 mais en même temps quand même c'était déjà OGF qui était pressenti pour venir faire ça et en même temps il y avait un cabinet d'architecte qui avait déjà travaillé parce qu'il y a non seulement le crémant mais le cimetière paysager qui va avec le crémant donc il y avait déjà un cabinet d'architecte qui avait été je crois 14 000 euros pour travailler sur un projet de cimetière paysager sur un lieu qui n'était même pas encore modifié par un PLU bon ensuite il y a eu l'enquête du PLU bon les gens sont allés s'exprimer la commissaire enquêteur dans ses conclusions a reçu un certain nombre d'observations il y a eu des propositions disons des suggestions qui ont été faites que même si ça devait être à Saint-Jean même si on n'était pas convaincu de la pertinence de ce tableau en A4 vraiment pour une étude comparative c'est un peu léger mais quoi faire une fois qu'on vous envoie à A4 qu'est-ce que vous faites vous allez au tribunal administratif donc c'est une question nous on a laissé tomber on le redit à chaque fois mais on a laissé tomber bon et donc la commissaire enquêteur a conclu en disant que si c'était ailleurs que là où c'était prévu ce serait dans ce stade plus près de la 4 voie plus près du rond-point pas d'entrée en ville etc ce serait une verrue dans le paysage de Saint-Jean-de-Brézou bon totale quand même les gens sont mobilisés alors là il y a des compétences citoyennes il y a des gens qui ont dit c'est une zone humide en partie humide il y a un paysan qui a dit non seulement c'est humide il y a des endroits où c'est de la roche dont vous ne pourrez jamais creuser bon mais tout ça on était de tout le monde mais quand même il y a une étude environnementale qui était quand même indispensable qui a quand même abouti au fait que les conclusions de l'enquête c'était que ça devait être là la recommandation mais ça a été abandonné ça a été abandonné probablement en raison de la difficulté du terrain et aussi de l'opposition des gens et puis c'était juste avant les municipales donc voilà maintenant on repart et ça va être sur l'autre endroit qui semble quand même si ça doit être sur Saint-Jean le plus le plus favorable mais on attend encore alors l'enquête sera probablement donc tout le monde peut bien s'exprimer si vous voulez venir voir le dossier avant les vacances ça va être probablement du 15 juin au 15 juillet et on a demandé donc à la réunion de la commission consultative à laquelle on est convié si il y avait d'ailleurs quelqu'un d'autre que moi demandait si on a une information du public parce que les gens sur Saint-Jean ne savent que l'art sur cette histoire là et donc probablement dans la troisième semaine d'avril bien qu'il était dit d'abord qu'il fallait l'avis du commissaire enquêteur bon mais quelqu'un de la salle compétent a dit que c'est pas vrai mais paraît-il par courtoisie pour eux il faut quand même qu'ils soient d'accord enfin bon donc il y aura probablement une réunion publique si ça se fait dans la troisième semaine d'avril et l'enquête du 15 juin au 15 juillet donc c'est exactement les mêmes procédures on est assez démunis même en étant mis en association et enfin comment dire je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire ni qu'il ne se n'est pas pertinent d'être à Saint-Jean mais en fait c'est pas démontré et c'est ça qui est quand même pénible attend on prend la question certainement on pourra apporter d'accord vous allez être en délai oui non mais c'est c'est pas une question je vais simplifier et je vais essayer de le faire à l'humour je pense que l'ordonnance devrait arriver à modifier la constitution pour que les conseils généraux dès lors qu'ils sont élus par un chèque en blanc pour faire dans toutes les communes ce qu'ils veulent madame Berger est déjà au courant et l'exemple je suis touché de près c'est à 750 km de moi et la municipalité veut détruire la maison natale de mon père pour faire 5 places de parking voilà ils ont 180 000 euros à mettre là-bas je vois que beaucoup de gens sont concernés j'ai téléphoné au monde dehors pour réserver par les vacances on leur a fait un spa alors que c'est plein de terre d'à côté qui leur coûte vraiment cher pour remplacer le domicile qui était devenu obsolète je vois que partout dans toutes les communes on a exactement le même problème les gens sont élus et ils sont des dieux sur leur territoire c'est juste pour apporter un élément d'information que vous avez peut-être déjà sur Saint-Jean-du-Boiseau l'autorité environnementale de la préfecture en fait c'est la DREAL qui est la direction régionale de l'environnement d'aménagement et du logement et qui publie des avis sur son site internet et donc l'avis par rapport au crématorium il est sorti sur le site internet de la DREAL et donc du coup c'est malheureusement un avis favorable mais qui met quand même un certain nombre de réserves notamment sur la proximité de la nappe phréatique je ne la connais pas dans le détail pour le coup cet avis mais à mon avis ça serait intéressant peut-être d'aller regarder ce qu'il y a pour aller creuser des éléments qui peuvent vous permettre d'avoir un argumentaire ils vont faire le bruit pour pouvoir rentrer la tête ils nous ont bien dit alors c'est là où on va l'accéder nous avec les bras les deux bras ils nous ont bien dit à cette réunion que la DREAL a fait quelques remarques mais c'est assez facile de... donc après la perfection vous avez l'ADREAL pour finir et... parce que si vous avez vraiment du temps il reste... il est 22h14 il reste une dame et que ça soit court et bref c'est terrible vas-y 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 c'est fini pour les questions allez-y moi ça sera très court et très bref je vais carrément vous poser la question quel est l'autre tourloupe qui se profile voilà j'ai lu dans France ce matin que enfin non par exemple Saint-Arden-Gauchetou qui a mis les comités de défense des intérêts des habitants de Bernard Vier dont on a parlé c'est ça tout à l'heure donc je lis qu'un bailleur social je pense que Nant Habitat c'est Nant Habitat donc c'est Nant Habitat vend des logements jusqu'à maintenant il est vendé à des locataires qui devenaient donc copos qui devenaient les propriétaires et il y a un problème juridique c'est que à ce moment là ça se transforme on est obligé de transformer l'ensemble du bâtiment en copropriété avec une autre et d'autres difficultés et là j'ai lu qu'il le revend à un autre bailleur social alors qu'est-ce qui se trame là ? quel est l'intérêt du deuxième bailleur social d'acheter deux appartements chez son droit d'acheter c'est ça ? alors les locataires interrogés par le journalisme en bas on nous a garantis que le loyer n'est pas nous on s'en fiche peut-être que deux bailleurs au vieux d'un il y aura de l'églination ma question est est-ce que vous avez connaissance de ce genre de tractation parce que je suis sûre qu'il y a derrière quelque chose de grave qui se prépare dans l'intérêt entre l'humain et le logement social alors c'est la même chose qui s'est passée sur Balacan c'est-à-dire que pour équilibrer je vais faire des réponses en faisant pas ça j'en fais qu'une ce soir mais je vais répondre en fait c'est leur politique d'équilibrage des différents propriétaires des différents bailleurs dans les différents quartiers de l'Union d'Anthènes Montevida est dans le 3ème de France voilà et tant vous allez vous allez voir ce qui est Balacan après ce qui est Balacan aujourd'hui et vous aurez une réponse physique à votre question c'est-à-dire que voilà c'est évident que pour pour deux pour deux vendus ils en rénovent un voilà c'est ce qu'ils vont voilà c'est l'implément donc après ils font pas que ça et ça va avec le Grand Benbu et ça va avec la transformation totale du quartier mais voilà donc je pense qu'il faut continuer à s'obliger sur cette question j'ai quelques dates en plus de tout ce que vous pouvez faire demain matin je vous viendrai au conseil municipaux de votre commune je pense que vous y allez mais on vous le rappelle c'est tellement bien c'est tellement important qu'il y ait un public nombreux non c'est pas fait pour ça c'est bien les élus des conditions tout à fait c'est aussi bien c'est bien d'avoir les élus les élus ont très bien donc on voit les élus sont minces minces c'est avec des pages voilà l'enquête publique sur notre commune c'est pendant l'été le 19 avril pour les boulésiens suite est-ce que ça vous a présenté il y a la présentation publique de la plaquette du PADD à 18h30 à la salle Marseille donc si vous voulez une présentation de plaquette powerpoint mieux que ce soir mais aussi pour poser des questions puisque le plan local d'organisme métropolitain qui est à l'année dotée pour fin 2017 va guider l'ensemble de l'évolution de l'agglomération lantenne qui est à 2025 ainsi donc c'est très important voilà qu'est-ce que j'avais mis de noter je ne sais plus voilà et qu'on raconte plus là-dessus et on aura comme 7 minutes pour discuter formellement donc je vais laisser la parole à pour ça parce que c'est quand même la caisse tard de l'histoire merci non moi je voulais terminer sur sur l'idée que plus on parle de démocratie participative plus ça veut dire que la démocratie ne va pas bien vous savez à un moment on n'arrêtait pas d'utiliser le mot citoyen c'est quand on utilise le mot citoyen tout le temps tout le temps tout le temps et surtout dans la bouche des politiques c'est qu'il y a un petit souci je pense avec les rapports avec les citoyens donc je crois que c'est ça pour moi quand j'entends les politiques parler de démocratie participative quand je vois les instances les textes tout ça on dit ça devrait marcher de manière géniale bon en réalité quand on met un adjectif derrière démocratie c'est pas bon signe il y a un chercheur qui propose maintenant ça s'appelle Rosan Ballot et qui propose de mettre le mot continue derrière démocratie démocratie continue parce qu'en réalité et on le voit bien on le sent bien on ne peut pas se satisfaire délire les gens qui d'ailleurs sont représentatifs maintenant entre 25 et 30% maximum des électeurs et on ne peut pas dire que pendant 5 ans ils vont faire ce qu'ils ont envie et on verra bien le coup d'après si on les renouvelle donc effectivement ils proposent une idée de démocratie continue c'est à dire d'un pouvoir de surveillance des citoyens en permanence même si c'est compliqué même si tout est fait pour rendre les choses complexes lourdes difficiles d'accès mais moi je crois quand même vraiment beaucoup à l'intelligence collective et je je termine sur le film que j'espère que vous avez vu qui s'appelle Merci pas de toi qui est quand même extrêmement réjouissant et qui car moi c'est la l'action que j'en ai qui montre c'est quand même les grands puissants sont quand même des grands quignoles franchement les gars qui négocient se disent mais c'est pas possible c'est que ce sont des grands quignoles donc il faut qu'on parte d'ici en six ans on est au vrai aussi intelligent collectivement on est sans doute beaucoup plus intelligent que tous ceux qui dirigent et donc ça ça doit nous obliger à vraiment à interpeller les élus pour le faire à travailler collectivement et à faire alors ce que je vais dire de manière mon modeste Bouguenay a longtemps fait et moi je garde le plus beau souvenir pour moi de démocratie participative c'est ce que nous avions réalisé quand on a réfléchi avec les habitants de Bouguenay non pas à la couleur du toboggan ou à la place du toboggan qu'on allait mettre dans un soir parce qu'il fallait le faire aussi mais sur quelle forme de la ville vous voulez dans quelle ville vous voulez vivre et c'est ça qui nous avait fait dire on garde de l'agriculture on protège les espaces naturels et on abandonne l'idée de bétonner la grande vallée on crée des réseaux de chemin on crée une ferme etc. et ça c'était avec la population et c'était à partir du besoin exprimé par la population et pas forcément de ce que l'on avait nous imaginé en tant qu'il et donc cette initiative-là qui a existé en ce temps à Bouguenay elle doit pouvoir se refaire ailleurs avec les espéras avec les espéras avec les chefs bien sûr voilà alors applaudissez d'abord applaudissements 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 je suis allé à la fin de 19h à 22h30 avant de réfléchir sur une politique locale du sport à Bouguenay on a le sport et donc on a une conférence gesticulée une autre histoire du sport en concours de la s'agir à Bouguise Fernandez c'est un peu comme le cas de la Dresse voilà donc c'est le 19h30 de 19h à 22h30 ça l'est plus du canotel c'est parce que pour les Bouguisiens voilà c'est une façon d'entendre une des questions locales qui est de la politique sportive voilà merci de votre présence et on se dit pour la dernière merci merci